– Et je vous en parlais en début de ce journal, on parle souvent des jeunes en rupture sociale, mais que fait-on pour les réinsérer ? Un dispositif a été mis en place au centre social La Rouguière dans le 11e arrondissement. David Diancourt, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes directeur de ce centre social. En quelques mots, et concrètement, en quoi consiste ce dispositif ? – Alors si vous voulez, le dispositif est apparu au centre social suite à un constat qu'on a fait avec l'ensemble des partenaires et des collaborateurs du centre social. On est dans la vallée de l'Uvonne et le taux de chômage pour les jeunes dépasse allègrement les 35% dans certaines poches. Donc on a souhaité mettre en place une expérimentation pour essayer de mettre à disposition des jeunes tous les dispositifs qui existaient. – Quel est le profil de ces jeunes ? – C'est souvent des jeunes qui ont essayé beaucoup de choses, qui sont complètement en rupture par rapport à tout ce qui est scolaire, formation, etc. C'est des jeunes qui ont essayé plein de dispositifs et à chaque fois ils reviennent en disant « mais il n'y a pas de boulot, ce n'est pas suivi de choses concrètes ». Donc il y a un espèce de fatalisme qui se met en place et on a forcément des jeunes très désabusés. – Vous avez aussi des jeunes qui sortent de prison ? – Oui, oui, tout à fait. On travaille avec d'autres dispositifs, mais on accueille au centre social des tiges, des travaux d'intérêt généraux, qui sont souvent des peines de substitution ou des jeunes qui ont fait des bêtises et qui ne sont pas en prison. Mais on a aussi, malheureusement, des jeunes qui sortent de prison. – Alors, ils sont donc encadrés, doivent répondre à une sorte de calendrier. C'est quoi une semaine type, par exemple, pour ce jeune-là ? – Alors en fait, on n'a pas voulu uniquement travailler sur la partie travaux, chantiers, éducatifs. C'est un dispositif, c'est une expérimentation qui va durer trois mois et où on essaye de travailler sur le savoir-être des jeunes en les faisant se lever tôt le matin, mais aussi en travaillant sur leur citoyenneté, en rencontrant les élus, on est allé rencontrer le maire de secteur la semaine dernière, on va en rencontrer d'autres, on est invité à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est que le jeune se réapproprie. Les institutions comprennent dans quel monde il fonctionne parce que souvent, les jeunes nous disent « mais ce n'est pas pour nous, on ne comprend pas ». – C'est montrer à ces jeunes qu'il existe un autre monde ? – Qu'il existe leur propre monde, parce que vous avez raison, ils s'imaginent que ce n'est pas leur monde. Donc nous, on essaye de les remettre les deux pieds dans la réalité en leur disant qu'il y a des choses à faire, c'est vrai qu'ils ont un certain nombre de handicaps, l'origine, leur situation scolaire, le quartier qui n'est pas forcément le meilleur quartier de Marseille, mais on leur montre que les élus et la société française et marseillaise est là pour eux aussi. Donc c'est le même monde que pour les autres. – Qui est à l'origine de ce projet ? – En fait, au centre social, on a un PAPEJ, donc il y a un animateur spécialisé qui suit le parcours d'insertion et vers l'emploi des jeunes. On a aussi un poste B, donc on a une équipe pluridisciplinaire qui travaille au quotidien avec les jeunes. Et le projet d'un centre social, il est issu d'un constat, d'un diagnostic qu'on fait. Et quand on se rend compte du pléthore de dispositifs et du nombre de jeunes en face et que les deux ne correspondent pas, le but c'est d'essayer de trouver une passerelle pour mettre en lien les dispositifs, les différents partenaires et les jeunes qui sont en déshérence. – J'imagine que vous avez des appuis politiques aussi, si cette expérimentation marche, on pourrait la voir s'appliquer un peu partout dans Marseille ? – Tout à fait, alors je ne sais pas, ça serait super, mais là c'est une expérimentation. Donc nous, on a eu la confiance des partenaires institutionnels et politiques, la politique de la ville nous finance, le conseil régional nous finance, les autres observent, et si cette expérimentation est positive, avec des résultats concrets… – Dernière question, très brièvement, comment savoir que cette expérimentation marche par rapport à des jeunes qui vont travailler directement, c'est ça ? – Alors ce n'est pas que l'emploi, c'est aussi un changement de comportement, une attitude, s'approprier effectivement tout ce que les jeunes peuvent s'approprier. Donc ça sera l'emploi, mais pas uniquement. – David Diancourt, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, on aura l'occasion d'en reparler sur LCM, merci d'être venu. – Merci d'être venu.